Dans toutes les formes d'art, nous avons le fond et nous avons la forme. Mais toute ma vie, j'ai mis le fond en priorité et j'ai fait en sorte que la forme de mes œuvres soit assujettie à ce fond. Et ce fond, depuis plus de 40 ans maintenant, c'est l'éthique, c'est essayer de se comporter de façon humaine. C'est ça qui mobilise toute mon énergie dans mon œuvre. Nous accueillons l'opus 2 de la rétrospective consacrée à l'artiste André Marzu. Les yeux brûlant de couleur et nous accueillons la deuxième partie de cette rétrospective puisque la première partie s'est déroulée à la chapelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer, donc les musées de la citadelle de Villefranche-sur-Mer. C'était pour nous l'occasion d'accueillir cette partie de rétrospective avec un déroulement de sa jeunesse jusqu'à nos jours, puisque André crée depuis toujours. Il fallait aussi montrer le développement des dernières années, donc de la fin des années 1960 jusqu'à nos jours. L'intérêt pour moi de cette exposition, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un partenariat entre les musées de la citadelle de Villefranche-sur-Mer et le Centre international d'art contemporain de Carros. Alors ici, nous avons sept salles. Nous avons fait en sorte que chaque salle reflète une période de ma vie. Donc, nous avons la pièce Hiroshima la mort, qui est une œuvre de mes 21 ans. Quand j'avais mon atelier au 36 Ruliancourt à Paris, cette pièce que j'ai entièrement recouvert de peinture mauve, sous l'angoisse du déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale, car il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on ne parlait que du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale dans les années 1966, 1967, 1968. Hiroshima la mort incarne le positionnement de l'artiste au monde. Rien ne peut le laisser indifférent. Recréée à l'occasion de l'exposition, cette installation cite une impressionnante action que l'artiste réalise en 1969 dans sa chambre atelier de la rue Liancourt à Paris. Cris du cœur d'un jeune artiste étouffé dans sa jeunesse par les constantes et pesantes tensions de l'affrontement des deux blocs en pleine guerre froide, Hiroshima la mort est un témoignage fort et un geste d'engagement. Après Hiroshima la mort, en 1969, j'avais 21 ans, mon ultime tableau de grand format que j'avais appelé « ras-le-bol », lui aussi emblématique des années de guerre froide, est redevenu malheureusement d'actualité en 2022 avec la guerre en Ukraine. Après, nous avons installé une grande pièce parce que pendant ma vie, j'ai eu quatre périodes successives où j'ai traité les ciels et les mers. C'est quelque chose qui est très profond chez moi, le ciel et les mers. On a donc dans une seule pièce mis des tableaux de mes 20 ans, des tableaux des années 80, des tableaux des années 2015 et la dernière série 2017-2019. Je regarde la nature tous les jours, je rentre tout ça dans ma mémoire et je les restitue uniquement à l'atelier, ce qui me permet d'éviter tous les détails anecdotiques qui ne servent à rien, en essayant de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire une espèce de quintessence d'atmosphère entre la relation entre le ciel et la terre et les lumières qui règnent. Dans une troisième pièce, nous avons mis les polylobes et les céramiques qui sont le développement des polylobes, d'une façon simple, les éclatements de ces polylobes. Les polylobes étaient un travail où j'essayais de travailler sur l'unité de l'univers. Dans l'univers, les choses nous semblent toutes séparées les unes des autres. La montagne n'a rien à voir avec moi, le ciel n'a rien à voir avec la montagne et vous, vous n'avez rien à voir avec moi. Or, en réalité, tout a à voir avec tout d'après les plus grands scientifiques astrophysiciens actuels. Rien n'est séparé de rien. Je voulais rendre dans les polylobes ce sentiment de l'unité de l'univers où tout est rassemblé en concentrant le regard sur le centre du tableau. Et puis, après avoir passé huit années à faire 18 ou 19 de ces tableaux, je réfléchissais au fait que dans la loi des contraires, le contraire d'une chose, c'est son complément. L'unité est le complément de la multiplicité. Et que ce monde qui semble justement multiple, si diversifié, n'est que la deuxième face de ce monde uni. Alors, je cherchais philosophiquement et bien entendu artistiquement comment rendre cette idée que la multiplicité, c'est la même chose que l'unité. C'est en travaillant sur des photographies de mes tableaux et en les coupant en petits carrés, puis en les réassemblant, que peu à peu, au bout de quelques mois de travail, j'ai réussi à trouver la structure de cet éclatement de polylobe que j'ai comparé un peu au Big Bang. Quelque chose qui a l'air d'être inorganisé, comme une explosion, mais qui, d'après les scientifiques, est extrêmement organisée, soumise à des équations implacables et à des chiffres extrêmement précis. Donc, dans mes éclatements de polylobe, en même temps, il y a une déconstruction du tableau lui-même, mais en même temps, c'est extrêmement structuré et ça se voit immédiatement quand on les regarde que ce n'est pas n'importe quoi fait n'importe comment. Nul ne peut échapper aux lois qui structurent l'univers. Ni les hommes ordinaires, ni les artistes, ni les philosophes, ni moi-même, personne ne peut rester immobile car l'univers est en mouvement. Nous allons donc tous de l'ignorance vers la connaissance. Nous devons nous élever et nous humaniser. Et, de même que le soleil convertit son hydrogène en hélium, nous devons faire l'effort de convertir notre animalité prédatrice en humanité altruiste. De 1976 à 1979, Brigitte et moi vivions à 100 km l'un de l'autre. Nous nous écrivions tous les jours. De ces centaines de pages d'amour, j'ai extrait quelques fragments. Cette infime partie a permis d'ensemencer poétiquement cette suite picturale, dont une particularité est d'être accompagnée de détails de mes peintures, dessins et photographies. Musique 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 Enfin, on trouvera deux salles avec des portraits. J'ai travaillé quand même, je pense pouvoir dire, beaucoup la notion du portrait dans des séries différentes. Nous trouvons une salle dans laquelle il y a l'étoile de la série « L'offrande picturale » où le portrait est réalisé avec un seul pastel sec d'une seule couleur. Chaque portrait, je pouvais passer des fois un mois ou deux à chercher quelle est la couleur de ce personnage à qui je veux rendre hommage. Car si la série s'appelle « L'offrande picturale », c'est un hommage à Jean-Sébastien Bach qui a écrit « L'offrande musicale ». Et je voulais que ce soit une offrande, c'est-à-dire, du point de vue de l'éthique, une gratitude, un remerciement à ceux qui m'ont nourri dans ma vie et qui m'ont permis d'être ce que je suis devenu. Je ne voulais surtout pas une galerie de célébrités, alors il y a des gens qui sont célèbres. J'ai fait un portrait de Claude Monet, c'est une personne mondialement connue, mais j'ai fait aussi des portraits de personnes qui sont absolument inconnues du public. Mais moi, ils m'ont nourri dans ma vie. Et cette série d'environ 20 tableaux, 20 portraits, s'appelle « L'offrande picturale ». Et elle a été traitée autour des années 2000. Dans l'autre pièce à côté, c'est toujours des portraits, mais ce sont des portraits à la pierre noire, c'est-à-dire uniquement en dessin en noir et blanc sur du papier. Et puis, il y a une série différente quand je suis amoureux de certains tableaux de maîtres, et qu'un jour, l'envie me prend d'essayer de le transposer en noir et blanc. Car certains tableaux sont magnifiques par leur couleur, et je m'étais demandé qu'est-ce que ça donne si je le transmets en noir et blanc. Qu'est-ce qui reste d'un tableau magnifique en couleur si on le traite en noir et blanc ? André Marzuc est un artiste inclassable, qui semble sans cesse à la recherche d'un absolu dans l'art. Ses images recomposées, repensées sous le pinceau ou le crayon de l'artiste, l'empêchent de le positionner en un seul artiste du réel. Il est un tisseur d'images, il est un passeur de réflexion, et puis il est un amoureux de la beauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501